Le 9 octobre 1976, la maison des femmes de Toulouse ouvrait ses portes rue des Couteliers dans le quartier des Carmes. Elle devint un lieu important du MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Plus d'un demi-siècle après sa fermeture, il en subsiste peu de traces visibles. Samedi 4 mai 2024, Justine Seller, docteure en histoire contemporaine et chercheuse associée au laboratoire ID, était à la librairie Ombre Blanche autour de la présentation de son ouvrage, 1976, aux sources du MLF, l'ouverture de la maison des femmes, parue aux éditions Midi-Pyrénéenne Collection cette année-là. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'être venus pour participer à ce débat avec Justine Seller. Je vous rappelle peut-être que ce débat se déroule dans le cadre d'une série de rencontres avec des auteurs et des autrices qui ont réalisé des livres dans une collection qui s'appelle Collection cette année-là, qui est centrée entre autres sur l'histoire de Toulouse, puisque nous avons des déclinaisons dans d'autres villes, et qui, à partir d'une date, d'un événement, essaie de réfléchir sur les problèmes que soulève cet événement et également s'interroge aussi sur la mémoire que l'on a conservée de cet événement. C'est un peu la ligne directrice de la collection que l'on retrouve dans tous nos volumes et qui essaie de traiter l'histoire d'une ville à partir d'un problème précis qui peut bien sûr relever de différentes problématiques. Aujourd'hui, nous allons parler avant tout de l'histoire des femmes et du mouvement féministe à partir d'un livre réalisé par Justine Seller qui s'intitule « 1976, aux sources du MLF, l'ouverture de la maison des femmes ». Justine Seller est une jeune historienne qui a travaillé principalement sur l'histoire du mouvement féministe, auquel elle a consacré une thèse. Elle travaille actuellement à l'Université du Havre et est venue, nous la remercions, participer à ce débat. Et aussi, au titre de remerciement, je voudrais rappeler aussi combien nous sommes heureux de participer dans cette librairie à des débats. Et nous remercions, bien sûr, les responsables de cette librairie de l'accueil qui nous réserve et qui réserve notre collection. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole, bien sûr, à Justine. C'est elle qui va organiser le débat. Pendant, disons, une quarantaine de minutes, nous allons dialoguer. Et ensuite, on vous laissera la parole pour avoir des échanges aussi avec Christine autour de son livre. Alors, peut-être, la première question, c'est quel a été l'intérêt qui vous a conduit à travailler sur l'histoire des femmes en général, et plus particulièrement sur l'histoire du mouvement féministe ? Merci pour votre présentation. Alors, ce qui m'a amenée à travailler sur le mouvement féministe, Alors, j'ai découvert l'histoire du genre, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant, en licence, puisqu'au lycée, j'en avais très peu entendu parler. Et je me suis penchée, donc j'ai choisi l'histoire du genre, puisque dans ma famille, j'avais plusieurs militantes féministes qui avaient notamment milité dans l'Union des femmes françaises, qui était une organisation proche du Parti communiste à l'époque. Et j'ai poursuivi sur un master recherche, et j'ai découvert, donc, le MLF. Et dans un premier temps, je me suis intéressée, donc, à la tendance lutte des classes, du mouvement de libération des femmes, puisque j'étais très intéressée, en fait, par les relations entre mouvements féministes et mouvements ouvriers. C'est quelque chose qui m'intéressait fortement. Et ensuite, donc, arrivée en thèse, j'ai élargi mon sujet à l'ensemble du MLF. Enfin, et pour moi, c'était très important de retracer l'histoire régionale du MLF, puisque jusqu'à présent, on avait très peu de recherches sur l'histoire du MLF en région. On avait quelques ouvrages qui avaient été publiés, par exemple, à Lyon, ou quelques mémoires de recherche qui avaient été effectuées sur le sujet. Et donc, c'était très important pour moi, en fait, de retracer cette histoire, finalement, voilà, retracer l'histoire du mouvement des années 1970 et 1980. Alors, pour revenir à votre livre, nous sommes centrés sur un événement. Et quand vous le présentez, vous dites, ça n'a pas eu beaucoup d'écho lorsque cette maison des femmes a été créée, en 1976, à Toulouse. Et sa mémoire, à la fin du livre, vous dites, est un peu oubliée. Donc, d'une certaine manière, vous essayez de refaire surgir l'histoire de ce lieu, puisque c'est avant tout un lieu, une maison, dans laquelle les femmes se sont retrouvées et qui a participé, parmi d'autres initiatives, au développement du MLF à Toulouse. Peut-être quelques mots sur cette maison des femmes, son rôle, son activité, ses animatrices. Alors, le MLF à Toulouse, en fait, il s'est créé dans la lignée un petit peu du mouvement parisien en 1970. Donc, le MLF n'est pas né avec la maison des femmes, puisque le MLF existait déjà auparavant. Sauf que, depuis le début des années 1970, elles avaient donc un local, qui était davantage un local, je dirais, politique, où elles y organisaient leurs manifestations, des réunions, qui était rue des Blanchers, au centre-ville de Toulouse également. Donc, c'était un mouvement avec une cinquantaine, soixantaine de militantes, à peu près. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir du milieu des années 1970, ce mouvement va se diversifier et on va voir émerger plusieurs tendances, puisque le mouvement de libération des femmes est un mouvement. Forcément, il n'y a pas de structure, pas de hiérarchie. Donc, on a différentes théories, différentes façons de fonctionner qui vont s'y développer. Et ce qui fait qu'à partir de la moitié des années 1970, on va voir la tendance lutte des classes qui va apparaître avec des groupes femmes dans les quartiers, les universités, les lieux de travail, etc. Et on va voir apparaître la maison des femmes de Toulouse. Donc là, c'est un petit peu une continuité avec le MLF des années 1970, mais aussi un... Alors, je ne dirais pas une rupture, mais une transformation du mouvement, puisque là, on va voir apparaître une autre façon de fonctionner, d'autres théories. Donc là, les militants, elles vont vraiment prendre leur distance, en fait, avec les théories de la lutte des classes. Elles vont s'en éloigner et davantage se rapprocher des théories différentialistes qui sont portées à l'époque par le groupe psychanalyse et politique, avec... qu'on retrouve donc en tête de ce groupe Antoinette Fouque. Et donc elles vont davantage se rapprocher de ces théories et se questionner sans cesse sur, finalement, qu'est-ce qu'être une femme ? Ça va vraiment être leur réflexion, en fait, centrale. Et cette maison fonctionne différemment des locaux politiques, par exemple des partis politiques, des syndicats, puisque c'est vraiment un espace de vie quotidienne où les militantes vont bricoler ensemble, jardiner, faire des repas, des fêtes. C'est très convivial, très festif. Et elles vont aussi se réunir dans des petits groupes de réflexion, comme par exemple le rapport à la mer, sexualité, etc. Et vraiment, là, on va voir un espace où elles vont réfléchir ensemble, se réunir régulièrement. C'est vraiment un espace de vie quotidienne. Et elles vont continuer aussi, en même temps, à militer pour les luttes féministes de cette époque. Donc c'est vrai qu'au début des années 1970, c'est surtout centré sur les luttes pour la contraception et l'avortement libre et gratuit. C'est surtout centré là-dessus. Mais avec le passage des lois veille, on va voir, finalement, une diversification aussi des luttes. Par exemple, là, ça va davantage se centrer, donc toujours sur le corps des femmes, mais contre les violences faites aux femmes. On va aussi voir des luttes de solidarité internationale, en direction, par exemple, de l'Iran. Voilà, les luttes vraiment se diversifient à cette période. Mais dans la maison également. Et parmi les animations, il y a aussi un souci de développer une activité culturelle autour des problématiques liées aux femmes. Vous parlez notamment des ateliers d'écriture et également aussi d'un ciné-club qui a eu une très longue existence et qui a même, en fait, survécu d'une certaine manière à la maison proprement dite. Oui, alors c'est vrai que déjà l'écriture, c'est quelque chose de central dans la maison des femmes de Toulouse. On le retrouve dans différents groupes. Par exemple, il va y avoir un groupe poésie. En fait, tout tourne autour de la réflexion qu'est-ce qu'être une femme ? Et elles vont chercher, à travers l'écriture, en fait, à chercher, à découvrir une écriture spécifiquement féminine. Et on va le voir donc à travers du groupe poésie. Il va aussi y avoir l'image qui va être très importante avec le groupe photographie. On va aussi avoir un groupe là-dessus. Et bien sûr, le ciné-club de la maison des femmes qui va être vraiment un ciné-club très, très important qui va survivre à la fermeture de la maison des femmes puisque c'est un ciné-club qui perdure jusqu'en 1993, qui attire beaucoup de femmes qui sont issues du mouvement de libération des femmes mais aussi extérieures au mouvement. Et avec ce ciné-club, on voit vraiment une tentative d'ouverture du MLF sur l'extérieur, sur le reste de la société civile. On tente d'y attirer d'autres femmes. Et ce qui est très intéressant dans le ciné-club, c'est que vraiment, elles peuvent faire venir aussi les réalisatrices. C'est ce qu'elles appellent... Elles parlent d'une consommation critique de l'art, en fait. Elles vont analyser les images essentiellement produites par et pour les femmes. Ça va être l'objectif. Et on a quand même environ 200 films qui sont diffusés. Donc le ciné-club ouvre en 1977 jusqu'en 1993, la date de sa fermeture. Et on a aussi beaucoup de réalisatrices allemandes puisqu'on a une militante du MLF qui travaille au Götth Institut et qui s'occupe de la programmation du cinéma au Götth et qui fait venir beaucoup de réalisatrices allemandes aussi à cette période. Voilà. Alors peut-être pour revenir un peu sur un angle historique, on associe cette maison au MLF et dans la mentalité collective la plus courante, le mouvement des femmes est identifié au MLF. Mais il y a eu un mouvement des femmes bien antérieur au MLF. Peut-être pourriez-vous nous rappeler un peu cette historique et dire quelques mots sur la naissance du MLF aussi après ? Oui. Alors c'est vrai que nous, en histoire du genre, en histoire du féminisme, notamment on parle de vagues féministes, c'est le terme qu'on emploie pour parler de l'histoire des féminismes. Et c'est vrai que le MLF, c'est un mouvement central de la deuxième vague féministe et c'est vrai qu'il y a une première vague qui concerne essentiellement les droits civils et civiques des femmes et notamment le droit de vote des femmes. Donc là, c'est un mouvement qu'on fait démarrer plutôt vers les années 1870 avec la Troisième République où on va voir naître des associations, des journaux. Donc on va voir un mouvement se structurer autour de ces associations, ces journaux. Et surtout, c'est un mouvement qui est mixte. On voit aussi des hommes s'y impliqués. C'est un mouvement qui se distingue de la deuxième vague féministe. Et on parle après cette première vague qui s'achève dans les années 1930, d'une période du creux de la vague puisque là, vraiment, on a un petit peu un essoufflement du mouvement des femmes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de lutte concernant les femmes puisqu'on a plusieurs associations, organisations qui se créent aussi durant la période, ce qu'a très bien montré Sylvie Chaperon dans son ouvrage avec l'Union des femmes françaises. On a plusieurs organisations qui naissent à cette période. Et puis on a aussi la maternité heureuse qui émerge en 1956 autour de la sexualité, de la contraception, puisque là, c'est une association qui va revendiquer justement la contraception pour mettre fin à ce qu'ils appellent le fléau de l'avortement. Enfin, c'est les termes qu'ils emploient à l'époque. Et on a plusieurs associations qui vont naître partout en France, dont à Toulouse. L'association née en 1962. Et ça devient le planning familial en 1960. Et on arrive donc à la fin des années 1960, où là, on va voir, vont émerger les événements de mai-juin 1968. Alors, il faut savoir que la plupart des militantes du MLF ont participé à ces événements de mai-juin 1968. Mais ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, finalement, les revendications concernant les femmes ne sont pas du tout centrales, sont même complètement invisibilisées. Et finalement, on reproduit un petit peu la hiérarchie propre aux organisations. C'est-à-dire que dans les témoignages que j'ai pu recueillir, les militantes m'expliquent souvent qu'elles avaient du mal à prendre la parole durant les meetings, qu'elles étaient chargées de taper les tracts, de faire la cuisine lors des réunions. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de remise en cause de la place des femmes, finalement, au sein de ces organisations. Ce qui fait qu'on a aussi des petits groupes qui commencent à naître pour échanger autour de ces questions. Et on va voir l'émergence du MLF à Paris. Et c'est vrai qu'au niveau de Toulouse, je n'ai pas trouvé l'émergence de groupes préalables. Avant 1970, on n'a pas eu de groupe spécifique autour... En fait, le MLF parisien, le Toulousain, pardon, s'est essentiellement né dans la lignée du mouvement parisien. Je n'ai pas trouvé de groupe qui avait émergé auparavant durant les années 1960. Je n'en ai pas... Voilà. Donc, il y a une relation qu'on pourrait qualifier de contradictoire par rapport aux événements de 1968. C'est à la fois, je dirais, un propulseur de toute une série de revendications qui ne sont pas nécessairement présentes au cœur des débats de 1968, mais qui vont naître dans des collectifs de militants, de militantes, qui vont ensuite développer toute une série de problématiques, dont celle qui concerne le mouvement des femmes. Donc, peut-être, à Toulouse, quelques éléments, quelques noms aussi, vous en avez cité un ou deux, des personnalités qui ont émergé et qui ont structuré ce mouvement, et peut-être aussi des thématiques, notamment la relation aux politiques, au débat politique, qui est très fort encore dans l'ensemble de la société, notamment de la jeunesse issue de 1968. Au début des années 1970, il faut savoir qu'on assiste régulièrement à un renouvellement, ce qu'on appelle un renouvellement des forces militantes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de militantes parfois qui viennent, qui partent, c'est un renouvellement permanent. Au début des années 1970, on va retrouver, par exemple, des militantes comme Jacqueline Martin, comme Nicole Descuré, comme Brigitte Boucheron, qui est encore aujourd'hui une figure centrale du mouvement lesbien. Et puis, c'est vrai qu'avec l'ouverture de la Maison des Femmes de Toulouse, on parle d'un renouvellement de ses forces, puisqu'on a de nouvelles militantes qui vont s'investir dans le MLF, d'autres qui vont partir. Et parmi les figures, on peut citer de la Maison des Femmes de Toulouse, on peut citer Brigitte Boucheron, qui reste investie dans le MLF, on peut citer Marie-France Brive, Irène Coradin, qui sont des militantes, Françoise Courtiade, on a beaucoup de militantes aussi, mais on a aussi beaucoup de femmes qui sont de passage dans la Maison des Femmes de Toulousain, puisque ce n'est pas une organisation, on n'a pas de carte d'adhérent, on n'a pas de... Donc c'est des va-et-vient au sein de la maison à cette période. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... La relation aux organisations politiques, notamment d'extrême-gauche, qui était très active après 68, comment se passe-t-elle ? Elle est parfois difficile et même conflictuelle. Oui. Alors au début des années 1970, on a vraiment une volonté de rupture avec ces organisations politiques, notamment le MLF souhaite rompre avec les organisations politiques, puisqu'il y a une peur quand même de récupération de ces luttes par les hommes. C'est vraiment... Parce que c'est un mouvement non-mixe. Et on ne souhaite pas que les organisations politiques reprennent finalement ces revendications en leur nom, ce qui fait qu'on a une rupture, mais on a quand même une tendance qui est la tendance lutte des classes qui émerge à Toulouse, qui là, on retrouve dans ces groupes femmes des militantes qui sont à la fois dans le MLF et à la fois dans ces organisations politiques. Et c'est vrai que quand la maison des femmes de Toulouse émerge, ces militantes qui sont à la fois dans les organisations politiques et dans le MLF vont être mises à l'écart, elles vont être écartées. Donc on m'a expliqué, c'est Brigitte Boucheron qui m'a expliqué ça, notamment que bon, elles ne vont pas leur dire clairement non, vous ne rentrez pas dans la maison, mais elles vont leur poser des conditions telles qu'elles ne pourront pas s'y investir, puisqu'on leur a demandé de couper tout contact avec les hommes, que ce soit au niveau politique ou intime. Sinon, elles ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Alors c'est ce que Brigitte m'expliquait, ce qui fait que ces militantes n'ont pas accepté, mais en contrepartie, elles ont créé aussi un centre d'information des femmes à côté de la maison des femmes de Toulouse. Et entre la maison des femmes et le centre d'information des femmes, les relations étaient bonnes, il n'y avait pas de... Ça se complétait, donc au niveau théorique, elles n'étaient pas d'accord, au niveau du fonctionnement non plus, mais pour tout ce qui était manifestation, lutte, elles se retrouvaient ensemble, elles organisaient des actions communes. Et il y avait surtout, ce qui est très important dans le mouvement des femmes, beaucoup de relations amicales et surtout aussi amoureuses, ce qui favorisait les circulations, en fait, entre les groupes à cette période. Donc malgré les divergences, en fait, les mouvements se retrouvaient et c'était beaucoup moins conflictuel qu'à Paris. Ça, on ne peut pas le dire. Ça, oui, ça n'avait rien à voir. – Alors peut-être parmi les centres, justement, de lutte et de débat et de discussion, vous l'avez évoqué, il y a tous les problèmes qui tournent autour de la contraception et de l'avortement. Parce qu'en fait, on parle de la loi Veil, mais en fait, les choses ont été quand même assez compliquées et ne se sont pas faites spontanément. Il y a eu toute une série d'étapes. Peut-être que vous pourriez les rappeler, puisque ce sont des problématiques qui sont revenues à l'ordre du jour, avec, par exemple, les débats autour de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Aujourd'hui, cela semble presque aller de soi, même si on s'aperçoit que dans d'autres régions du monde, ça ne va pas aussi bien de soi que cela. Mais dans les années 60-70, ça n'allait pas du tout de soi. – Alors c'est vrai qu'avec la maternité heureuse, donc devenu le planning familial, on a eu quelques lois qui sont passées avant 1970. On a eu la légalisation de l'avortement thérapeutique en 1955 et la loi Neuwirth en 1967 qui libéralisait la contraception. Mais c'était des lois qui étaient extrêmement limitées quand même, ce qui fait que le MLF, justement, a revendiqué la contraception et l'avortement libre et gratuit à partir de 1970. Et c'est vrai qu'à Toulouse, au début… – Ce qui n'était pas le cas, en fait. Ce n'était pas libre et gratuit. – Non, les lois étaient extrêmement limitées, donc ce n'était pas du tout libre et gratuit à cette période. Ce qui fait qu'à Toulouse, au début des années 1970, on retrouve surtout des revendications concernant la contraception. C'est surtout sur ça que vont insister les militantes. Et ensuite, quelques-unes d'entre elles vont s'investir dans le MLAC, le Mouvement pour la Liberté de l'avortement et de la contraception, qui est un mouvement national. Mais on a des antennes locales du MLAC. Et à Toulouse, on a eu un important mouvement. Donc le MLAC était quand même assez conséquent. On avait plusieurs permanences dans les quartiers. On avait des voyages qui étaient aussi organisés depuis ici à l'étranger. Et puis on avait aussi des meetings, des sketchs, la diffusion de films, comme Histoire d'A aussi à l'époque. Et on avait... Voilà, donc il y a toute une série d'actions. Les voyages, c'était pour l'avortement, en fait. Oui, c'était pour l'avortement. Mais aussi, on avait des avortements qui étaient pratiqués chez les militantes elles-mêmes aussi. Ce qui était quand même poursuivi, ce qui était dangereux. Ce qui était très dangereux. Et c'était des médecins du GIS à l'époque, qui était un groupe d'extrême gauche, qui les avait initiés justement à la pratique de l'avortement, et qui était sans danger pour la vie des femmes. Puisque, alors je ne me rappelle plus du nom de... C'était la nouvelle... Une nouvelle pratique qui était sans danger... Carman, voilà. Je ne me rappelle plus du nom. Merci. Carman, oui. La méthode Carman, oui, qui est arrivée. Donc ce qui fait que les militantes pouvaient pratiquer avec les médecins du GIS, avec l'extrême gauche, puisque dans le MLAC, on avait à la fois des militantes du MLF, mais aussi des mouvements, des organisations d'extrême gauche, etc., qui y étaient impliqués. C'était un mouvement mixte, le MLAC, contrairement au MLF. Ce qui n'était pas la même chose, pour le coup. Et on a eu aussi la création d'un GLAC. Mais ça, c'est pas... C'est dans toutes les villes. Souvent, on a eu plusieurs groupes qui se sont créés. Donc on a eu plusieurs mouvements comme ça, oui. À Toulouse. Alors donc, c'est problématique. Il y a aussi des problématiques autour de l'homosexualité féminine, du lesbianisme, de la sexualité. Ça a suscité des débats. Vous avez commencé un peu à en parler tout à l'heure. Vous pouvez peut-être un peu développer. Oui. C'est vrai qu'ici, c'est une des grandes particularités locales du MLF toulousain, puisque ici, l'homosexualité a été très importante, a occupé une place très importante. Alors c'est vrai qu'au début des années 1970, on avait des militantes homosexuelles qui étaient impliquées dans le mouvement de libération des femmes. Mais c'était pas une revendication prioritaire. Souvent, voilà, c'était les luttes pour les droits des femmes avant tout. Voilà. C'était... C'était pas quelque chose de central. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'avec la maison des femmes, on va voir finalement qu'on a une majorité de militantes homosexuelles qui vont s'y impliquer à cette période et qui vont devenir majoritaires au sein de la maison. Ce qui fait que toutes les questions concernant l'homosexualité, elles vont devenir petit à petit centrales, finalement, mais sans prendre le dessus sur les revendications qui concernent les femmes. Et d'ailleurs, les hétérosexuelles vont créer un groupe en réaction à ce que moi j'appelle cet homocentrisme au sein de la maison des femmes. Elles créent le groupe des hétérosexuelles momentanément satisfaites de leur sort à cette période parce qu'elles expliquent en fait qu'en tant qu'hétérosexuelles, elles n'arrivent plus à trouver leur place au sein de la maison des femmes. En fait, puisque les relations avec les hommes, elles ne sont plus du tout abordées. Ce n'est pas quelque chose qui est. Elles se sentent même coupables parfois de continuer à entretenir des relations avec les hommes. C'est ce qu'elles expliquent dans les textes, du moins que j'ai pu lire, que j'ai pu retrouver en fait de ce groupe, du groupe des hétérosexuelles momentanément satisfaites de leur sort. Et ce qui fait qu'à la fin des années 1970, alors d'après mes sources, il n'y aurait plus que deux militantes hétérosexuelles au sein de la maison des femmes. Donc elles ont déserté le lieu durant la période. Et ça, c'est vrai que... Ou elles se sont converties. Aussi. Aussi, oui, oui. Oui, oui. Et ça, c'est vrai que c'est complètement différent en fait de ce qui s'est passé à l'échelle nationale, puisqu'à l'échelle nationale, en fait, on a eu des groupes de militantes homosexuelles qui se sont créés d'abord à l'intérieur du MLF. Et à la fin des années 1970, début des années 1980, c'est la rupture avec le mouvement féministe. Et on a l'émergence d'un mouvement lesbien. Ce qu'on ne voit pas à Toulouse avant les années 90. Donc on a quand même dix ans d'écart en fait. Et maintenant, c'est vrai qu'on a un important mouvement lesbien ici. Mais dans la continuité, c'est un mouvement lesbien, comme me l'a très bien expliqué Brigitte, qui est dans la continuité du MLF, qui n'est pas en rupture avec le MLF, contrairement à ce qui s'est passé au niveau national. Et puis des problématiques nouvelles émergent progressivement, notamment par exemple autour des violences faites aux femmes, du viol. Il y a des débats aussi qui commencent à surgir. Oui. Alors ça, c'est surtout durant la seconde moitié des années 1970. 1970. On a donc souvent, on a des manifestations qui partent de procès locaux. Et à Toulouse aussi, on a eu d'importantes manifestations donc autour des... contre les violences faites aux femmes. Et c'est vrai que les groupes féministes s'unissent autour de cette cause. Et on a eu la naissance aussi de l'APIAF au début des années 1980, qui s'est centré en fait sur ça, sur cette cause. Et c'est vrai que ça a été très important aussi à Toulouse, comme à l'échelle nationale. Ça, ça a été... Oui. Alors également, peut-être aussi dans les modes d'action, il y a une publication, une série de publications, de journaux qui se créent, plus ou moins éphémères et qui se développent. Peut-être que vous pouvez citer quelques exemples. Alors oui, pour Toulouse, on a... Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de journaux, contrairement à d'autres villes en région. C'est une chance. Alors moi, j'en ai trouvé quatre, mais il y en a eu d'autres, je pense. Je n'ai pas retrouvé les numéros. Déjà, on avait le journal de la maison des femmes de Toulouse, qui s'appelait La Lune Rousse. Voilà, sa parution était irrégulière. Et là, à l'intérieur, vraiment, c'était un petit peu comme un journal de bord. C'est vrai que les militantes, elles s'y exprimaient sans aucune censure. Voilà, elles écrivaient des textes. C'était un petit peu... Voilà, chacune s'y exprimait comme elle le souhaitait. Et comme chacune s'y exprimait comme elle le souhaitait, parfois, on retrouve des désaccords. Voilà, les militantes se répondent. Parfois, dans La Lune Rousse, les unes, les autres, voilà, elles se répondent. Et on a eu d'autres journaux aussi. Les groupes femmes ont tenté de lancer un journal des groupes femmes de Toulouse. Donc là, qui n'a pas très bien fonctionné. On a eu un seul numéro. Contrairement à La Lune Rousse, on a eu 12 numéros, il me semble. 14. Et ensuite, on a eu aussi le journal Différence, Différence qui est une poursuite aussi du journal des groupes femmes de Toulouse. Et alors là, Différence fonctionne, c'est complètement différent au niveau du fonctionnement. Puisque dans La Lune Rousse, ce sont majoritairement les militantes de la Maison des femmes qui s'expriment. Mais dans le journal Différence, elles tentent vraiment d'ouvrir le mouvement vers l'extérieur, puisque tout le monde, en fait, toutes les femmes, qu'elles sont féministes ou non, peuvent s'y exprimer. Et on retrouve aussi des militantes issues de syndicats, d'organisations politiques, de mouvements féministes qui s'y expriment. C'est un peu plus diversifié au niveau des contenus. Et on a eu aussi le groupe psychanalysé politique qui s'appelait Des femmes en mouvement en région, qui a créé aussi sa revue, donc Des femmes en mouvement midi Pyrénées, qui s'est créée un petit peu plus tardivement au début des années 1980. Et là, on a trois numéros, il me semble, de ce journal, et qui a à peu près la même apparence que le journal des femmes en mouvement national. Et donc, on arrive aux années 1980, c'est l'arrivée notamment en 1981 de la gauche. Yvette Roudy est ministre, je ne sais plus quel est exactement le titre, en tout cas, qui s'occupe des droits de la femme. Puisque les titres changent en fonction du ministre à chaque fois. Et c'est un moment important, mais aussi paradoxal, puisqu'il y a à la fois la concrétisation d'un certain nombre de revendications qui sont inscrites désormais dans la loi, mais qui ensuite provoquent un peu un certain affaiblissement du mouvement militant parmi le féminisme toulousain. Oui, c'est vrai qu'avec l'arrivée de François Mitterrand en 1981, qui avait quand même parlé de plusieurs mesures en faveur des femmes, on va voir, en fait, on peut parler d'un essoufflement, des utopies révolutionnaires dans leur globalité. Mais c'est vrai que dans ma thèse, je ne parle pas vraiment d'essoufflement, je parle plutôt de transformation. Pour moi, le mouvement de libération des femmes, il se transforme plutôt à cette période, il ne disparaît pas. Donc c'est vrai que les forces militantes quand même diminuent, puisqu'on a la maison des femmes qui ferme ses portes, comme d'autres lieux du MLF qui ferment ses portes à cette période. Mais en revanche, on a quand même d'autres lieux qui ouvrent durant cette période. Alors des lieux qui sont complètement différents, un petit peu des locaux militants, entre guillemets, qui vont prendre la forme de bars, de restaurants, de librairies, et qui s'inscrivent directement dans le mouvement de libération des femmes, qui le revendiquent. Ces lieux le revendiquent. On a la Gavine aussi, à la fin des années 1970. Donc vraiment, le MLF prend une autre forme. Et ces espaces qui sont moins politisés, plus ouverts sur le reste... Enfin, ils restent politisés, je suis d'accord. Mais quand même qui sont plus ouverts sur le reste de la société, puisque au niveau politique, c'est quand même... Ça reste des espaces conviviaux. Des librairies, des cafés, des restaurants. Donc ça va attirer quand même les plus jeunes générations de féministes. Et c'est vrai qu'on peut parler plutôt d'une transformation plutôt qu'une disparition du MLF à cette période. Moi, je parlerais plutôt de ça. Et il y a également, et d'une certaine manière, vos travaux en sont la continuité, le développement aussi de groupes de recherche, en particulier à l'université du Mirail. Aujourd'hui, Jean Jaurès, vous avez cité notamment Marie-France Brive, qui vont initier toute une série de problématiques de recherche dans le monde universitaire et qui va être à l'origine, notamment à Toulouse, d'activités, de recherches, de publications importantes. Vous pouvez peut-être dire quelques mots là-dessus. Alors c'est vrai que durant la deuxième moitié des années 1970, on a plusieurs militantes qui partent du mouvement pour s'investir quasi exclusivement dans la création de groupes de recherche à l'université. Alors certaines restent investies dans le MLF, d'autres s'y désengagent. Et le premier groupe qui va apparaître à Toulouse, c'est le GRIEF en 1979. Alors là, c'est un petit peu un groupe qui s'inscrit dans le MLF, dans la poursuite du MLF, mais qui ne se revendique pas féministe pour acquérir un petit peu une reconnaissance scientifique, académique. Et qui, d'ailleurs, dans le titre, on ne retrouve pas le mot féministe dans le titre du nom du groupe. Donc là, c'est un groupe qui ne va plus se revendiquer féministe, qui va effectuer, donc il va y avoir des recherches qui vont être effectuées sur les femmes. Mais au niveau, c'est vrai, des modes de fonctionnement, on retrouve des modes de fonctionnement qui sont quand même issus du MLF. Par exemple, des réunions qui sont très informelles chez les unes, chez les autres, autour de repas, autour de... Donc on retrouve quand même ce fonctionnement. Et puis il y a quand même une non-mixité. Alors même si ce n'est pas voulu, selon les militantes, on a quand même une non-mixité de ce groupe à l'université. Et c'est un groupe qui va perdurer jusqu'en 1991. Et entre-temps, alors ça, c'est aussi une particularité à Toulouse, c'est qu'on a un deuxième groupe de recherche qui va émerger, qui va être différent du Grief, qui est l'équipe Simone, en 1986, qui est portée par Marie-France Brive, qui est une militante du mouvement de libération des femmes, et qui, là, va tenter de vraiment renforcer les liens, donc contrairement au Grief, avec le mouvement féministe. Et qui va vraiment entretenir des liens très étroits avec le mouvement. Et puis l'équipe Simone, qui perdure, qui est toujours là aujourd'hui, qui perdure. Voilà, alors peut-être aussi, à la fin de votre livre, vous évoquez le fait que 50 ans, pratiquement, ont passé aujourd'hui, et que cela pose aussi un problème de conservation de la mémoire. Parce que votre travail, justement, vous dites, j'ai retrouvé quelques exemplaires, mais je n'en ai pas retrouvé d'autres, etc. Les archives, la mémoire orale aussi, qui, je crois, est importante. Et puis, je dirais, tout ce qui constitue le matériau sur lequel travaillent l'historien et l'historienne doit être conservé. Donc, votre travail aussi aborde ces questions. Et c'est peut-être aussi un moment de lancer un appel. Il y a certainement, dans cette salle, des personnes qui ont participé activement à cette histoire. C'est aussi important de réfléchir à comment transmettre cela aux générations futures. Oui, c'est vrai que quand on étudie un mouvement social, il faut savoir que les archives, elles ne sont pas du tout disponibles dans les centres d'archives. Il faut partir à la recherche des archives, qui, souvent, sont chez les militantes. Elles les ont conservées. Beaucoup ont conservé des tracts, des photos. Et il faut partir à la recherche de ces archives. Alors, moi, dans ma tête, j'emploie le terme de chasse au trésor, parce que, pour le coup, à Toulouse, ça a été vraiment une chasse au trésor pour moi. Je l'ai vécu comme ça, puisque chez les militantes, je découvrais vraiment des archives conservées. Il y avait beaucoup d'archives qui étaient présentes chez elles. Et puis aussi, alors c'est vrai qu'à Toulouse, j'ai eu de la chance, comparé à d'autres villes, puisqu'on avait beaucoup d'archives qui avaient été conservées à l'université, à la Maison de la Recherche, dans les archives de la Maison de la Recherche, grâce à l'équipe Simone, notamment. Marie-France Brive avait contribué à regrouper les archives du mouvement féministe, et notamment de la Maison des femmes. Et alors là, ça a été vraiment incroyable, parce que dans ce fond, il y avait encore des banderoles de manifestations, des cassettes d'émissions de radio, des tracts, des photos, des comptes-rendus de réunion. Et j'ai retrouvé, alors ça, c'était vraiment les agendas de la Maison des femmes de Toulouse, ce qui fait qu'au jour le jour, je pouvais suivre les pensées des militantes, les réunions, et elles se répondaient entre elles, aussi dans les journaux, les permanences, si ça fonctionnait ou pas. Et ces agendas, ça a été vraiment... J'étais très contente de les retrouver, jusqu'à l'année 1984, donc de 1976 à 1984. Alors, il y avait des périodes où il n'y avait pas d'agenda, mais globalement, on avait pas mal de choses. Donc c'est vrai que ça a été vraiment une chance comparée à... Alors, parce que j'ai travaillé sur Toulouse, mais aussi sur Tarbes, où Tarbes, on avait beaucoup moins d'archives conservées, et ce qui a été beaucoup plus difficile pour retracer l'histoire du mouvement, pour le coup. Et aussi, forcément, les témoignages des militantes sont extrêmement précieux, puisque c'est très important de les recueillir. Et maintenant, enfin, donc, j'ai pu... Enfin, je me suis entretenue avec une quarantaine de militantes dans le cadre de la thèse. J'aurais aimé faire encore plus d'entretiens. Et j'ai eu la chance aussi de... Jacqueline Martin avait conservé chez elle une liste des prénoms, noms des militantes des années 1973-1974. Alors, ce qui a été une chance, c'est un petit peu, par effet, boule de neige, j'ai pu avoir contact petit à petit avec de plus en plus de militantes toulousaines, tarbeses, et j'ai pu m'entretenir avec elles, puisque leur parole est très, très importante pour retracer l'histoire du MLF toulousain. Bon, peut-être on va arrêter ce dialogue et on va laisser la parole au public. Si vous avez quelques questions, je suppose qu'il doit y en avoir, ou des remarques, ou des témoignages aussi. Merci, c'était très, très riche. Je souhaiterais savoir comment elle a pu disparaître, cette maison des femmes, dans quelles conditions, comment ça s'est passé, puisqu'elle n'existe plus aujourd'hui ? Bon, alors, elle a disparu une première fois en 1982. Alors, elle a disparu... Bon, c'est vrai qu'il y avait de moins en moins de militantes qui s'y investissaient à cette période, mais aussi le lieu a été démoli par la municipalité, puisque le lieu a été déclaré insalubre à cette période, parce que c'était quand même un bâtiment vétuste, difficile d'accès, et on était un peu dans une période de rénovation urbaine à l'époque, et donc ils avaient pris la décision de démolir le bâtiment. Donc ça a été une fermeture contrainte, en fait, ça a été quelque chose de forcé. Mais la maison des femmes a tenté de réouvrir rue Riquet, mais le local a été beaucoup moins... était plus exigu, et on n'a pas retrouvé... Il n'y avait pas la dynamique de la maison des femmes qui a... Voilà, de la rue... de la rue des Couteliers. Ça n'a pas fonctionné. Oui, c'était juste pour dire, c'est pas l'espace qui a ensuite donné l'espace diversité et laïcité ? Non. Ah d'accord, j'ai confondu, excusez-moi. Donc, non. C'est une initiative municipale, je pense, cet espace-là, oui. Oui, bonjour. Merci de votre présentation. Je voulais juste aborder un tout petit point au début de votre présentation. Quand vous avez parlé de la maison des femmes, vous avez mentionné le groupe psychanalysé politique, qui n'est pas à la base de la fondation de la maison des femmes en soi, voilà. Donc, j'avais l'impression que... C'est-à-dire, ce n'est qu'une, comment dire, qu'une tendance, qui a fait d'ailleurs beaucoup avec la maison d'édition, ensuite, à Paris, etc. Mais il y avait là aussi des oppositions et elle n'était pas partie prenante de la maison en tant que telle, puisqu'il y avait une approche, je ne veux pas caricaturer, mais plutôt psychanalytique et essentialiste de la part, une réflexion sur qu'est-ce que le fond du fond d'une femme chez le groupe psychanalysé politique, alors que la réflexion de la plupart des membres de la maison des femmes, je parle sur le contrôle d'autres de mes co-militantes, était plutôt axée sur une réflexion sur la construction sociale, aussi psychanalytique, mais sociale, politique, qu'est-ce qui fait qu'on devient une femme dans cette société ? Et sans chercher une particularité essentialiste, c'est-à-dire en gros, ce qui était dit, c'est est-ce que l'idée d'essence, d'essentialisme de la femme n'est pas encore une idée du système patriarcal, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser par rapport à la position de psychanalyse et politique. Oui, ce n'était pas psychépo à la maison des femmes du tout. Non, non. Je voulais dire que par rapport à psychépo, moi j'ai été à des réunions aussi à psychépo, mais j'ai été surtout très bien accueillie par la maison des femmes. J'étais très jeune à l'époque. Et psychépo, c'est une histoire de pouvoir, moi je ne peux le dire que comme ça, une préemption du sigle notamment, et puis avec beaucoup d'autres choses. Donc effectivement, je crois qu'il y avait une certaine méfiance par rapport à ce groupe-là, qui pour certaines constituait un groupe, une recherche, etc. Mais pour beaucoup d'autres, c'est-à-dire nous toutes, je crois, c'était une façon de s'approprier quelque chose. Alors que comme vous l'avez dit dans votre présentation, ce qui est évité dans ce vivre ensemble, ce vivre ensemble politique, c'était justement qu'il n'y ait pas de hiérarchie, qu'il n'y ait pas etc. Ce qu'a introduit, je pense, Antoinette Fouque. Et après, c'était par rapport aussi à la façon dont vous avez dit l'exclusion des hommes, la non-mixité, la façon dont vous l'avez de le présenter. Je crois que c'était plus, comme vous l'avez dit au départ, en réaction à comment on prend la parole, comment on prend la parole, même au ciné-club. Comment on peut prendre la parole ? Parce qu'au ciné-club, il était mixte. Et déjà, là, je me souviens qu'à l'époque, j'étais très jeune, je n'intervenais pas, les prises de parole étaient souvent monopolisées par les hommes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà. Donc, c'était pas... Je ne pense pas qu'on ait dit à des militantes, qui d'ailleurs, il y en avait plus qu'on ne croit, qui étaient en couple avec des hommes, ne viennent pas ou n'aient plus de relation avec les hommes. Ça, je ne pense pas que ça s'est... Par contre, je pense que le fait de vivre ensemble politiquement des idées et une vie, qui était aussi parce que, je me souviens bien, on faisait les permanences, mais on faisait le repas. La gavine non plus. Ce n'était pas un lieu, ce n'était pas un bar. C'était un support d'ouverture, et c'était du politique, je crois. Et à la maison des femmes, les permanences se commençaient, s'ouvraient, avec deux militantes qui faisaient la permanence, qui allaient faire les courses, qui allaient faire à manger, et qui ouvraient pour les différents groupes et qui accueillaient les autres femmes. C'était aussi ça, vivre ensemble. Je ne pense pas qu'Antoinette Fouque c'était tout à fait du vivre ensemble. Bon, voilà. C'est des divergences, chacun... Je crois qu'on voit là... Pardon, Sonia Ruiz. Voilà. Je précise, parce qu'on est deux ici, enfin, par rapport à votre thème et au sujet qui nous amène aujourd'hui ensemble, ici, de la maison des femmes, on est deux ici. Et Sylvie, oui ou non, mais au tout début de la maison, Sylvie. Au tout début. Je ne veux pas apparaître comme une ancienne combattante, mais c'est très important de préciser. Brigitte Boucheron et Jacqueline ne sont pas là aujourd'hui, mais elles vous ont envoyé un message parce que nous continuons de faire ce que nous faisions déjà à ce moment-là. Aujourd'hui, à Tours, se déroule un événement lesbien-féministe, donc elles sont là. Elles sont désolées de ne pas pouvoir être là, mais je suis là. Je suis là et j'ai distribué des tracts avec Daniel Delbreil en 1973 sur le parvis de la faculté de droit, centre-ville. Ça veut dire déjà qu'en 1973, les militantes que nous étions, militantes gauchistes, je faisais partie en fait d'une militante gauchiste, tendance Trotsko, etc., on était déjà là, en 1973. Et j'étais là, et Corinne Clément à côté de moi, pareil, j'étais là bien sûr en 1976 à l'ouverture de la maison des femmes. Je dis ça parce que, moi j'ai envie de, comment dire, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous avez dit, et je tiens personnellement vraiment à vous remercier, parce que vous avez fait un travail remarquable de recherche, absolument, de recherche, et de contact, et de témoignage, et de rencontre, et de rendre compte de toute cette complexité politique féministe et lesbienne, c'est formidable. Donc vraiment merci à vous, merci à votre éditeur aussi, qui a accepté de vous accompagner dans ce travail. Bon, j'aurais deux choses dans tout ce que vous avez dit et qui est tout à fait remarquable, parce que ça rend bien compte, justement, et ce que vient de dire aussi Sylvie, de la complexité, en fait, et du bouillonnement intellectuel, culturel, politique, que nous avons connu dans Toulouse depuis les années 70. Et dans ce bouillonnement, la place de la maison des femmes, et vous l'avez parfaitement démontré, elle est absolument remarquable, elle est exceptionnelle dans l'histoire de ce mouvement national et même international, puisque vous le dites dans votre petit ouvrage, il y a eu des contacts au plan national et au plan international pendant des années, des contacts qui ne se sont jamais interrompus. Moi, ce que je voulais mettre, mettre en avant, c'est bien sûr tout cet aspect positif et c'est dans tout ce que j'ai retiré de positif de votre travail, une petite chose qui m'a un petit peu gênée, l'utilisation d'une formule que vous répétez parfois et qui est, et Sylvie, tu l'as mis en avance sans le savoir, la question du repli sur soi. Le repli sur soi, en ce qui me concerne, je ne peux pas prendre à mon compte cette formulation parce que la maison des femmes n'était pas un repli sur soi, mais un entre-soi, ce qui est différent, un entre-soi qui est politique et qui était nécessaire, indispensable à la construction de nos identités. nous étions, la plupart d'entre nous, des militantes gauchistes qui avons effectivement évolué, quitté les trotskistes ou les néanistes ou autres pour nous retrouver entre nous et nous trouver dans une réflexion, dans une introspection qui a été bien entendu traversée par des désaccords, par des conflits avec les unes, avec les autres. Mais c'est ça la richesse de notre mouvement. Et si vous mettez en avant la rupture, entre guillemets, avec les hétérosexuels, non, pour moi personnellement, il n'y a pas eu de rupture parce que nos amis hétérosexuels étaient traversés elles-mêmes par un questionnement très fort et il y a eu, comme vous l'avez dit, bien entendu, des circulations d'analyses mais aussi de vécu qui nous ont permis de nous construire. La deuxième chose que je voudrais dire parce que je ne veux pas prendre la parole non plus trop longtemps, c'est pour moi ce qui caractérise le mouvement à Toulouse eu égard à votre thème qui est la maison des femmes. C'est que nous sommes devenus ce que nous sommes et je suis devenu ce que je suis grâce à la maison des femmes et à ce qui s'est construit à la maison des femmes. nous étions des gauchistes féministes nous sommes devenus des féministes lesbiennes et nous sommes aujourd'hui je pense que je ne suis pas celle dans ce cas des lesbiennes féministes. Il y a eu toute une évolution de gauche oui, oui, bien sûr, bien sûr bien sûr bien sûr il y a eu toute une évolution politique de questionnement sur notre être qu'est-ce que nous étions et évidemment au début nous sommes partis comme toutes les autres féministes françaises et autres la lutte pour l'avortement parce que la contraception ça ne me concernait pas beaucoup en ce qui me concernait mais l'avortement j'ai moi-même pratiqué avec Brigitte Boucheron des avortements chez nous vous l'avez dit mais petit à petit petit à petit nous avons trouvé notre voie nous avons trouvé notre identité cette identité lesbienne qui s'est construite avec le temps voilà et qui aujourd'hui est une affirmation politique extrêmement pour moi extrêmement importante parce que ça suppose un certain regard sur le monde ça suppose une déconstruction du système patriarcal hétéro-normé et capitaliste et autres et tout ça c'est le produit de l'histoire et c'est le produit d'un mouvement et de la diversité de ce mouvement voilà et d'ailleurs j'ai derrière moi Claude Touchefeu Claude Touchefeu qui faisait aussi qui était dans ce mouvement et voilà et on se suit dans ce mouvement d'hiver et on se suit depuis des années n'est-ce pas voilà donc il n'y a pas eu véritablement de rupture il y a eu bien sûr des séparations douloureuses à un moment donné il y a eu des désaccords douloureux avec les femmes hétérosexuelles mais profondément féministes voilà qui s'est aussi construit grâce au mouvement lesbien le féminisme voilà moi je suis la branche plutôt mouvement français pour le planning familial version maintenue à Toulouse d'ailleurs on travaille actuellement on a refait un petit groupe des ex du planning de ces années là pour justement ne pas perdre cette histoire et on est en train de réfléchir comment on on va peut-être prendre contact avec Mathilda pour réfléchir voilà on s'est dit mais exactement et nous on était de Toulouse mais alors c'est de 80 les années 80 83 oui 84 et la rupture d'ailleurs le planning familial a connu une grande rupture au moment de la loi veille entre ceux qui voulaient maintenir le planning de manière revendicative et ceux qui il y a eu une histoire de planning donc les ex du planning on est en train de travailler à retrouver nos archives voilà pour pas que ça se disparaisse donc ce que je voulais dire c'est que le mouvement féministe s'est construit aussi avec cet apport spécifique particulier de cette histoire des maisons des femmes et de la construction d'identité lesbienne qui n'est pas en rupture enfin ça c'est constitutif de l'évolution et de la construction du mouvement féministe avec englobant plusieurs manières de vivre ce féminisme et voilà je pense qu'il ne faut pas surtout pas même si ça a été des fois avec des moments moi quand on voit ce qu'écrit moi je viens de retrouver ce qu'écrit Christine Boucheron Brigitte Boucheron sur comment elle expliquait bon comment elle expliquait que il n'y avait pas la place tout le monde n'avait pas exactement la même sa place à cet endroit là c'est vrai que c'était des vécus des ressentis et voilà ça illustre des choses mais comment dire ça n'a pas créé des fractures mais au contraire permis à chacun de se construire dans ses identités multiples Christine quelques mots pour reprendre un peu les différentes idées au niveau des ruptures alors c'est sûr qu'à Toulouse moi j'ai jamais perçu de rupture quoi que ce soit ça a toujours été dans une continuité en fait moi jamais rupture non et au niveau du terme repli alors c'est vrai que j'ai employé le terme repris alors je l'entendais plus comme une je dirais une valorisation de l'être de l'entre-femmes mais je parle quand même dans l'ouvrage je l'explique bien donc il y a quand même l'entre-femmes qui est vraiment valorisé parce que vous parlez de construction identitaire et la maison des femmes justement cette construction identitaire elle était là c'est moi en fait c'est ce terme là alors peut-être que ce n'est pas le bon terme mais c'est le terme que j'ai employé pour parler de ça mais j'expliquais bien qu'il y a aussi un souci d'ouverture en fait constant parce que les militantes vont sans cesse manifester elles sont ouvertes en fait elles voyagent beaucoup donc en fait il y a toujours en fait il y a une partie de construction identitaire un entre-soi un entre-femmes mais il y a aussi une ouverture en fait et qui est de plus en plus forte au fil des années avec la construction d'autres lieux parfois aussi la mixité vous en avez parlé c'est vrai que la mixité certains lieux du mouvement en fait du mouvement libération des femmes la gavine aussi j'ai retrouvé qu'au début par exemple ça a été tenté j'ai vu dans les archives la mixité au tout début moi j'avais trouvé ça dans les archives mais qu'il y avait eu les premiers jours que c'était mixte et puis que ça avait posé problème donc c'était vite devenu non mixte donc voilà je ne parle pas de rupture et le terme repli moi je l'entends je l'entends comme ça en fait je ne l'entends pas comme et puis après c'est vrai que la maison des femmes effectivement la gavine au tout début et moi je n'y étais pas j'y allais j'allais à la maison des femmes et à la gavine à Arnau-Bernard la gavine à Arnau-Bernard était effectivement un lieu de restauration ouvert à la militance sans être forcément un lieu politique par contre la deuxième gavine gavine Joukseg elle était politique elle était non mixte et c'était juste c'était plus une restauration c'était une cafette et là il y avait des permanences le collectif des femmes contre le viol etc dont je n'ai pas fait partie etc voilà effectivement le côté restauration à Arnau-Bernard mais la gavine a beaucoup évolué aussi quoi voilà il y a eu beaucoup de lieux si on peut dire des séparations et des lieux il y avait beaucoup de perméabilité entre les divers lieux c'est ce qui a été important pour nous aussi moi je me voudrais en profiter puisqu'il y a beaucoup de témoins de l'époque dans la salle bon Justine a fait un gros effort de collecte de témoignages je ne sais pas si toutes les personnes là ont répondu à ta collecte à l'époque mais en tout cas il peut y avoir une seconde session de rattrapage éventuellement et puis et surtout je voulais savoir auprès de toi ce que tu allais faire de ces témoignages est-ce que tu vas les déposer est-ce qu'ils vont pouvoir être consultables d'autres personnes avec l'accord des intéressés bien évidemment et puis à vous toutes je dis écrivez écrivez ou transmettez et puis en contact avec l'université c'est encore mieux parce que quand on cherche à diriger des masters des thèses la première difficulté c'est les sources qu'elles soient orales ou qu'elles soient écrites déposez vos archives soit dans un lieu militant pérenne soit auprès des archives départementales ou municipales qui savent très bien le faire et Justine a participé à cette collecte il y a des fonds qui ont été déposés grâce à l'effort de Justine des journées d'études qui ont été déposées aux archives municipales voilà c'était un petit appel de l'historienne si je peux me permettre Corinne Clément qui est à côté de moi a fait des dessins pour la lune rousse elle a fait de nombreux dessins pour la lune rousse je voudrais ajouter encore un petit quelque chose eu égard à notre thème la maison des femmes les femmes de la maison des femmes qui sont avec le temps devenues des militantes lesbiennes le mouvement à Toulouse et quand je parle du mouvement c'est dans sa diversité ne s'est jamais interrompu c'est une situation assez exceptionnelle en France puisque le mouvement a vécu des crises de disparition de rupture ou de disparition mais à Toulouse il a pris des formes diverses et il ne s'est jamais interrompu en ce qui concerne le mouvement lesbien il y a eu la maison des femmes qui évidemment s'est arrêtée comme vous l'avez précisé il y a eu ensuite le backdame café alors au moment de la maison des femmes c'est vrai que nous étions dans l'entre-soi et dans un lieu qui était difficilement identifiable à l'extérieur dans la rue sur la rue des Couteliers et puis nous sommes passés avec backdame espace dans une comment dire dans une dimension autre puisque nous ouvrions backdame espace et backdame café qui devenait un café qui devenait un lieu ouvert sur la ville où nous accueillions des femmes et puis de ce backdame espace et de ce backdame café nous avons créé ensuite Folsaison le restaurant Folsaison qui est un restaurant culturel où se déroule un très grand nombre dans le quartier des Pradètes d'activités culturelles dont lesbiennes et enfin et enfin pour aujourd'hui le printemps lesbien qui est l'aboutissement en fait de tout ce mouvement qui va de quasiment l'inconnu rue des Couteliers nous étions peu connus sauf évidemment des militantes et de toutes celles qui se sont concernées par toutes ces problématiques et aujourd'hui nous faisons un printemps lesbien c'est à dire un festival ouvert sur la ville en relation avec les institutions officielles dans des lieux culturels comme ici par exemple ou autre donc il y a eu toute une évolution de ce mouvement lesbien vers ce que nous sommes devenus aujourd'hui un mouvement politique très présent voilà très présent et très actif je réponds pour les témoignages pour les témoignages en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui me pose question j'aurais aimé les données aux archives municipales de Toulouse pour regrouper en fait tous les fonds mais les archives municipales ne sont pas intéressées n'ont pas le matériel en fait donc ils n'étaient pas enfin elles n'étaient pas du tout donc ça ça me pose un petit peu question et en fait j'ai un autre problème c'est que une partie des militantes pas toutes mais ont complètement en fait réécrit l'entretien et ne veulent pas en fait que j'utilise l'entretien initial en fait voilà ça c'est arrivé aussi donc en fait je ne pourrais pas déposer ces entretiens puisque c'est pas j'ai des entretiens réécrits alors ça ça pourrait faire l'objet d'une analyse je pense que ce serait intéressant pourquoi enfin voilà c'est des questions donc il y a tout ça il faut que j'y réfléchisse en fait comment faire pour préserver ces entretiens c'est surtout les militantes du groupe Psyche-Epo qui ou de Tarbes qui en fait ont complètement réécrit les entretiens donc ça ça pose aussi question il faudrait que il va falloir que j'y pense pour les conserver et puis pour que d'autres puissent les consulter pour d'autres recherches même les militantes même pour que ce soit accessible oui je voudrais revenir sur la démolition de la maison des femmes pour raison de péril est-ce que la décision de la mairie était une décision administrative ou il y avait une intention politique derrière dans le livre c'est pas très clair et même dans le propos et je pense pas non qu'il y avait une intention je pense que c'était un plan de rénovation qui était je pense pas que c'était volontaire et moi je voudrais poser une question les années 70 c'est aussi une période de montée de la gauche puisqu'elle arrive au pouvoir après en 81 quelles ont été les relations entre le mouvement féministe toulousain et les deux grands partis de gauche de l'époque le parti communiste et le parti socialiste qui ont aussi été traversés par ces débats ces contradictions y compris générationnelles certainement je dirais que le parti socialiste j'ai trouvé un peu plus de pont avec le parti socialiste des militants du parti socialiste qui pouvaient venir au sein du mouvement de libération des femmes par contre alors le parti communiste sachant qu'il y avait l'union des femmes françaises qui était toujours l'organisation était toujours active à cette période et l'imitante de l'UFF qui n'était pas quand même d'accord en accord avec les revendications toujours du MLF mais quand même j'avais écrit aussi un mémoire sur l'union des femmes françaises en Haute-Garonne on a petit à petit une ouverture de plus en plus forte au niveau des revendications féministes mais c'est vrai qu'au niveau du parti communiste j'ai pas trouvé de lien vous n'avez pas regardé le problème du changement de génération moi j'appartiens j'étais au parti communiste à l'époque et j'ai vécu de l'intérieur aussi l'arrivée de gens comme moi qui arrivaient du mouvement de 68 et qui se sont trouvés avec notamment des femmes en contradiction avec effectivement c'est l'époque Jean-Lette Vermeerch-Torès etc une hostilité à l'égard de l'avortement les générations des années 70 c'était quand même plus ouverte alors avec plein de contradictions internes qui ne sortaient pas nécessairement aussi au grand jour moi je peux donner une anecdote ça devait être en 76 ou 77 il y a eu un débat qui était à la piscine municipale à la salle Mermos dans lequel le MLF avait été invité et différents mouvements de femmes et la responsable d'époque qui s'appelait Martine Blanco qui était une femme de ma génération donc jeune génération pour l'époque bien sûr s'est faite engueuler à la sortie par la responsable qui s'appelait Madame Vincent qui était une ancienne génération parce que justement c'était un débat où il y avait énormément de monde qui avait été très animé très actif que des gens de ma génération avaient beaucoup apprécié mais c'est vrai que le changement de génération là se faisait entre cette génération effectivement de comment s'appelait le mouvement des femmes non non chez le parti communiste l'union des femmes françaises effectivement qui était issue de la génération de la libération et puis la génération d'après 68 qui avait vécu je dirais parce qu'on avait 20 ans ou 25 ans le mouvement autour des combats sur l'avortement la libération sexuelle disons et on ne se reconnaissait pas du tout dans cela et il y avait des tensions internes et je pense qu'au parti socialiste et dans les autres formations de gauche qui ont quand même été à l'eau juste je pense que dans les années 70 les proximités fortes existaient entre ce que Sonia appelait les gauchistes là il y avait la ligue communiste qui n'était pas encore bref et là c'était traversé mutuellement je veux dire le MLF bousculait beaucoup à l'intérieur de la ligue et la ligue bousculait beaucoup à l'intérieur du MLF la peur de l'instrumentalisation par les mouvements trotskistes peut-être mao je ne sais pas les maoïstes j'en sais rien mais c'était très très fort c'était vraiment c'était une proximité à la fois très forte mais très orageuse et des deux côtés parce que il y a eu la ligue c'est assez vite emparé des questions féministes avec son propre journal d'ailleurs mais voilà c'était des relations qui se nourrissaient mutuellement je pense que la réflexion ça se nourrissait en politique ça se nourrissait par rapport au féminisme ça a fait beaucoup évoluer et après il y a eu par rapport au parce que ça a bousculé chez tout le monde ça a bousculé chez les socialistes aussi mais c'était moins pour eux on va dire je pense entre les socialistes et les maisons des femmes c'était par contre il y a eu alors c'est plus tard mais je pense que je voudrais le signaler parce que pour moi ça a été une grande expérience c'est comment Marie-France Brive a ouvert aux autres militantes femmes qui ne se disaient pas toujours féministes mais qui travaillaient sans se dire féministes se battaient pour les revendications des femmes les syndicalistes etc et elle a ouvert très vite après la création de Simone toute suisse elle faisait des conférences des cours des cours ouverts et notamment elle diffusait toute l'information sur ses cours sur le genre c'était des conférences mais c'était des cours aussi pour ses étudiants et qu'elle faisait exprès le soir pour que les syndicalistes les militantes politiques puissent venir les travailleuses exactement puissent venir et ça a été une énorme ouverture là de pont entre eux des syndicats qui étaient aussi traversés par évidemment les revendications des femmes et le mouvement féministe ça a été une jonction très très je pense de construction là aussi puisqu'on parle de construction et bien de construction de cheminement ensemble voilà et ça a été c'était je pense assez novateur de faire ça parce que et ça a permis une construction aussi de connaissances communes entre des univers qui étaient voilà les politiques les syndicalistes les travailleuses enfin voilà c'était je crois un moment important de la construction féministe à Toulouse tu peux me permettre aussi oui oui mais néanmoins il a fallu pour nous politiques lesbiennes à un moment donné poser la non-mixité comme une dimension voilà comme une dimension absolument nécessaire pour nous ce qui nous a valu quelques colibés et bien entendu et des rejets donc les radicales les asociales etc mais que nous avons totalement assumé voilà les replier etc je voudrais aussi ici rendre hommage à Pierre Cohen Pierre Cohen donc maire de Toulouse pendant un temps pendant un mandat qui a reçu à la mairie de Toulouse et ça a été la seule fois qui a reçu donc le festival du printemps lesbien en 2010 9 pardon en 2009 et qui a donc donné de la visibilité politique officielle à un mouvement lesbien ça il faut quand même le reconnaître au parti socialiste et à Pierre Cohen ça n'a pas été le cas évidemment après dans les autres années même si d'autres groupes je pense à Diam au festival de Diam continue d'avoir un lien avec les institutions mais comment le festival des images homo des images homo LGBT voilà qui s'est qui s'est comment dire j'allais dire imposé mais qui a su trouver sa place par rapport aux institutions politiques bien mieux que ce que nous avons nous réalisé mais ça ne nous échappait pas que Diam le festival c'est un festival qui est tenu surtout par des hommes ça peut ré-être polémique mais ça nous entraînerait trop loin alors je vous donne le micro alors si vous parlez mais non mais non mais c'était justement dans le cadre du printemps lesbien on était à l'espace des diversités laïcité il y a une semaine il y a deux semaines il y a trois semaines il y a quatre semaines puisque le printemps lesbien dure quatre semaines et tu étais présente et tu avais parlé il y avait en présence Alice Coffin Sylvia Iuri Casalino qui était sur la question de ILC donc ce qu'elles ont créé et tu rappelais que justement de par ton mandat que tu avais eu en tant qu'adjointe à cette mairie voilà socialiste vous aviez porté dans la continuité je crois du mouvement ce dont je me souviens mais c'est à toi de le dire que vous aviez porté justement une demande de maison des femmes pour refaire une maison des femmes et que la réponse a été justement une perspective historique nouvelle de créer finalement cet espace diversité laïcité qui accueille l'ensemble des diversités et qui du coup intégrer du coup les femmes dans la diversité mais tu le diras toi-même et que c'est pour ça que voilà je crois que toi la caparade qui était devant tu avais retenu ça à la continuité mais en fait il y avait une demande mais qu'il y avait une autre réponse institutionnelle plus inclusive par rapport à d'autres mouvements minoritaires de discrimination et de volonté d'émancipation mais avec évidemment des horaires et des modes de fonctionnement très différents puisque alors mais par contre d'une façon très 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 classeuse parce qu'un bel auditorium des belles salles de réunion mais avec une fermeture voilà sans doute à 22h et pas forcément de lieu de convivité enfin moins moins d'espace de liberté j'imagine qu'un lieu associatif autogéré donc c'est aussi la question de l'institutionnalisation à un moment c'est très fort parce qu'il y a des moyens il y a des fonctionnaires qui sont là qui a une présence il y a une grande qualité d'accueil et en même temps ça change j'imagine les relations et la convivialité tout ce qui est l'autogestion j'imagine bien merci bon écoutez on arrive à midi 20 je pense que c'est une heure tout à fait honorable pour nous quitter en tout cas je vous remercie on peut remercier surtout Justine il s'agissait d'une rencontre avec l'historienne Justine Zeller à l'occasion de la publication de son ouvrage aux éditions midi-pyrénéennes 1976 aux sources du MLF l'ouverture de la maison des femmes enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 4 mai 2024 réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre et Guadeloupe de la maison des femmes et à la maison des femmes Sous-titrage ST' 501 ... 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